Bonjour, après l'unification politique des royaumes du Nord et du Sud, symbolisée par la conquête de Jérusalem, en tout cas une partie d'elle, succède immédiatement dans notre chapitre 6 de Chouelbet, la réunification qu'on pourrait appeler spirituelle. David décide de rapporter le Urim Vétoumim, l'arche d'Alliance, qui contient les Urim Vétoumim, de les rapporter de là où elles étaient restées depuis que les Philistins les avaient renvoyées à Kiryat Yaharim, et de les ramener à Jérusalem. Et là, les choses ne se passent pas comme prévues, alors que tout le monde est enthousiaste, la population a sorti des instruments de musique, c'est la fête. Or, David commet une sorte d'erreur, un peu d'empressement, celle de penser qu'il peut aussi porter, on dira symboliquement, l'habit sacerdotal en dehors de la couronne du roi. Et à cet effet, il demande à des gens qui ne sont pas des Léviïmes, ce sont les fils de Achiméler, le fils d'Eviatar, qui s'étaient sauvés de la ville de Noves, qui sont chargés par David de ramener l'arche d'Alliance, et alors qu'ils ne sont pas des Léviïmes, ils commettent une seconde erreur, celle de la transporter sur une sorte de charrette. Et lors du transport, la charrette, par un mouvement malencontreux des bœufs qui tirent cette charrette, risque de tomber. Achiméler, l'un des fils de Achiméler, essaye de rattraper ce chariot, il y parvient, mais cette narration symbolique du convoi de l'arche d'Alliance et des mésaventures qui arrivent à ce convoi symbolise le fait que David ne peut pas porter l'habit sacerdossal, il ne peut pas en déposséder les Léviïmes, ça n'est pas au Kohanim de faire ce travail. Et d'autant plus que le transport de l'arche d'Alliance doit se faire « katef isao » comme le dit le verset dans Shemot, il doit être transporté à même le corps. Or, transporter l'arche d'Alliance sur une charrette, c'est bon pour les Philistins quand ils la renvoient de chez eux, mais ça n'est pas ce que doit faire le roi d'Israël. Au travers de cette erreur, David soupçonne peut-être qu'il a mal agi et fait rester l'arche d'Alliance quelque temps à proximité de Jérusalem, chez un homme qui, lui, est lévite. Et au bout de trois mois, les choses se passent correctement. David n'a apparemment plus de raison de ne pas tenter à nouveau le transfert de l'arche d'Alliance à Jérusalem. Et cette fois, il se déplace lui-même et ce sont des Léviïmes qui, à même l'épaule, transportent l'arche d'Alliance jusqu'à Jérusalem. Et là, David, qui accompagne ce cortège, avec « Le peuple explose de joie ». Il se met à danser de façon surprenante, de façon très populaire, pour entraîner dans sa joie l'ensemble de la nation réunie. De par sa fenêtre, sa femme Michal, celle qu'il a récupérée comme aussi l'une des premières actions de la réunification, puisqu'il a soustrait Michal de l'emprise de Hichbochette. Il l'a ramenée chez lui, c'est la femme qu'il a toujours aimée, comme l'avaient attesté les chapitres précédents dans Shmuel Aleph. Et là, Michal sort de sa discrétion, transgresse en quelque sorte son amour pour David et lui fait le reproche de se donner en spectacle à l'ensemble du peuple, et notamment, on dirait presque du petit peuple, les servantes. Et ça, lui dit-elle, « ça n'est pas de ton rang ». On assiste là encore à une dernière confrontation en quelque sorte entre ce qu'est Shaul et ce qu'est David. Shaul, le Benjaminite, le Binyaminite, qui est un roi, et Michal qui a été élevé comme une princesse à la cour du roi, et David qui est un simple berger qui, lui, accède au poste de roi. Et dans cette ultime confrontation, malgré l'amour, comme l'amitié et l'amour qui existaient entre Shaul et David, entre Michal et David, là encore, il y a une tension au travers de ce reproche très fort qui est fait par Michal à David. Et David se défend, et il se défend presque violemment vis-à-vis de sa femme Michal en lui disant que lui a été le réel élu de Dieu et qu'il a été le seul en capacité de réunifier l'ensemble du peuple. Je veux vous dire la phrase dans les termes du texte de ce chapitre 6. Il lui dit bien au travers de ce verset « J'ai bien été l'élu de Dieu et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me réjouis et je suis obligé de manifester extérieurement cette joie. » Le texte de ce chapitre 6 termine en nous disant que Michal mourut sans avoir eu d'enfant. C'est très discuté dans le Talmud. Michal, qui est une femme exceptionnellement sage, comme nous le rappelle le traité Saint-Nédrine, page 96, une des rares femmes à avoir mis l'édphiline dans sa vie, c'est une façon de souligner, c'est une femme exceptionnelle. Elle est exceptionnelle aussi pour beaucoup parce qu'elle a adopté des enfants et qui donc sont considérés comme ces enfants. Je vous propose de nous retrouver demain pour la poursuite de la mise en place du royaume du roi David. A bientôt.